Notre série de reportages consacrés aux remèdes de grand-mère nous emmène aujourd'hui à la rencontre d'une figure incontournable dans ce domaine, Germaine Cousin, chanteur de la médecine par les plantes dans son Val d'Erin natal. Elle a créé un centre où elle transmet son savoir-faire. Elle vient également de publier son neuvième livre, Les remèdes de grand-mère ne se perdront pas. A l'occasion d'une visite à Genève, nous sommes partis à sa rencontre, un reportage signé Thomas Epiteau. Cet après-midi, Denise André reçoit une invitée hors du commun. Germaine Cousin, 88 ans, arrive du Val d'Erin, en Valais. Sa valise déborde de remèdes de grand-mère. Qu'est-ce que tu nous emmènes à part le soleil du Valais ? Il y a la bonne humeur. Ah, ça c'est super. Et beaucoup d'espoir. Exactement. Les deux femmes se sont rencontrées il y a deux ans. Germaine, dans son maïen isolé, avait enseigné à Denise les vertus des plantes. Mille pertuis, astragal pois chiches, impératoires, comment les préparer, qu'est-ce qu'elles peuvent prévenir ou guérir. C'est à Saint-Martin que Germaine Cousin a grandi avec ses 13 frères et sœurs. Et c'est ici qu'elle a appris à apprivoiser la nature. Aujourd'hui, c'est au tour de Denise de recevoir Germaine au cœur de Genève. Au programme de l'après-midi, cataplasme de pommes de terre, cataplasme de choux, salade de radis noirs. Et décoction de sauge. Ici, on écrase la feuille de choux avec une bouteille ou un rouleur à pâte pour faire sortir le sucre de la plante. Et c'est le sucre qui va enlever l'inflammation dans les articulations. Je vais le mettre directement là-dessus. C'est plutôt un tout petit peu plus haut, tu vois. J'en mets deux. Si Germaine Cousin est restée fidèle aux plantes, c'est parce qu'elle leur doit beaucoup. À l'âge de 12 ans, Germaine fait un grave accident de luge. Les médecins sont pessimistes, elle pourrait ne plus jamais remarcher. Ma mère m'a dit en sortant, parce que je pleurais, elle m'a dit « Ne te fais pas de soucis, les médecins font des études, mais ils ne savent pas tout. Entre le bon Dieu et moi, on va te sortir de là. Il fallait faire 20 kilomètres pour descendre. Si on n'allait pas à la pharmacie, et puis on n'avait pas les sous parce qu'il n'y avait pas de salaire, on était paysans. Alors on faisait avec tout ce qu'on avait sous la main. Maman m'a soignée avec l'huile de miltertuit, la teinture d'arnica et la stravel poichiche, huile d'art. Mais attention, Germaine Cousin met en garde. Les gens croient qu'on peut tout guérir avec les remèdes de grand-mère. En fait, ils aident à mieux supporter la douleur ou à se prémunir contre la maladie. On guérit beaucoup, beaucoup de choses, mais par contre, on peut faire beaucoup pour ne pas tomber malade. On fait de la prévention, on renforce notre organisme. Et à ce moment-là, la maladie n'a pas de prise sur nous. Exemple avec cet ingrédient qui permet de préparer un remède de saison. Là, c'est du radis noir, pour faire un sirop de radis noir contre la toux. Et en même temps, pour dégorger le foie, comme on arrive au printemps, c'est bien de manger du radis noir. C'est un bon, parce que vraiment, c'est du fort, ça va... Il faut y aller. Il faut y aller. Et avec tout ça, on n'aurait pas d'effet scrandais, c'est ça l'avantage. Alors merci beaucoup, Germaine. Merci à toi. Bon retour à Saint-Marie-en-Main. À plus bientôt, on va dire. On monte là-haut. À presque 90 ans, Germaine Cousin continue de faire des projets. Prochain objectif, mettre sur pied une école de la nature de 7000 m².